Le patriarche du grand Bandoundou, Joseph Singaoudjou, Nguankebi, Ntube, a quitté la terre des hommes le 23 février 2021. Des hommages dignes de son rang lui ont été rendus ce mardi 9 mars dans le hall du Palais du Peuple. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a marqué de sa présence les obsèques de l'illustre disparu. Aussitôt arrivé à l'hémicycle du Palais du Peuple, le chef de l'État a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'ancien premier ministre Singaoudjou. Il a réconforté la famille biologique du défunt avant de rejoindre l'assistance où l'on a noté la présence des présidents de deux chambres du Parlement, du premier ministre et de quelques membres du gouvernement sortant, ainsi que des responsables des autres institutions de la République. L'horizon funèbre a été lu par le vice-premier ministre, ministre sortant du budget, qui a d'entrée de jeu remercié le show de l'État de sa présence en dépit de ses multiples occupations pour honorer la mémoire de l'ancien premier ministre Joseph Singaoudjou. Bode Mayo a loué l'engagement patriotique du défunt et ses loyaux services rendus à la nation. Licencié en droit de l'université, l'Ovanium, actuelle universitaire de Kinshasa, Joseph Singaoudjou a connu une carrière politique riche. Ancien ministre provincial de l'Intérieur et de l'Information à Inongo, député national élu, il a été tour à tour ministre d'État chargé de l'Intérieur, ministre délégué à la présidence de la République, ministre des Transports et Communications, ministre des Réformes gestionnelles, de la Justice et Garde des Sceaux, et ministre du Plan et de la Réconstruction nationale. Il fut l'un des cofondateurs du mouvement populaire de la Révolution. Les enfants de Singaoudjou gardent de lui les souvenirs d'un père qui attendait de sa progéniture la pratique de l'excellence, des valeurs d'intégrité, de loyauté, de dignité et de respect. Le président de la République a prêté une oreille attentive aux différents intervenants. Il s'est recueilli devant la dépouille de l'illustre disparu avant de quitter le palais du peuple où s'est poursuivie la cérémonie de recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs.